Bonsoir à tous, plus de 30 degrés cet après-midi dans le Var, une chaleur étouffante, il y a eu un soleil resplendissant mais le stade Mayol est à guichet fermé, heureusement un peu de fraîcheur maintenant pour une pluie d'étoiles, une pluie de stars vous allez assister dans quelques instants au match d'ouverture de la 3ème journée du Top 14 avec ce match entre les frères ennemis, le Rugby Club Toulonais et le Racing Métro une rencontre que nous allons vivre en compagnie de Fabien Paulouz Fabien bonsoir, bonsoir à tous alors quand on parle de frères ennemis, il n'y a rien négatif mais c'est vrai que malgré la capitale, malgré l'air ici de la Méditerranée il y a beaucoup de points communs entre ces deux équipes, notamment le début sportif cette saison oui, une victoire, une défaite pour chaque équipe alors une victoire pour Toulon lors de la 2ème journée une victoire pour le Racing lors de la 1ère journée mais on est à égalité et je pense que ça va être vraiment une grande test aujourd'hui pour les deux équipes des frères ennemis avec des hommes forts de chaque côté on aperçoit Johnny Wilkinson, on voit aussi l'entraîneur du Racing, Pierre Verbisier, Sébastien Chabal c'est une véritable pluie d'étoiles, pluie de stars auxquelles pourront assister tout à l'heure les supporters et les spectateurs du stade Félix Mayol une rencontre, je vous le rappelle, à guichet fermé il y a des hommes forts aussi dans les deux camps ce sont les présidents avec beaucoup d'ambition on va voir que Jacqui Lorenzetti et Mourad Boullal sont toujours aussi proches même en termes de budget, regardez, 20 millions 8 pour Toulon pour le Racing c'est 18,9 les ambitions restent au tout même les mêmes oui les ambitions sont les mêmes c'est à dire, il faut se rendre compte qu'il y a 3 ans de cette affiche là c'est une affiche de Pro D2 et en 3 ans on voit qu'ils jouent les premiers rôles que ce soit à Toulon ou au Racing, ils jouent les premiers rôles dans ce championnat de Toulon donc tout va très vite, tout va très vite grâce à ce nouveau type de président dans le rugby des présidents qui ont une grosse masse financière à amener dans le rugby et qui construisent des équipes très rapidement on l'avait souligné très bien, Philippe Saint-Ander qui est les commandes de cette équipe de Toulon qui était champion de Pro D2 il y a 2 ans il y a tout juste un an, c'était le Racing qui était promu dans le Top 14 cette année CH1, mais c'est vrai que c'était une belle affiche de Pro D2 mais malgré ça, malgré ce statut d'équipe promue ils ont su recruter des stars et quels stars ? parce que Johnny Wilkinson l'année dernière mais cette année encore George Smith, Paul Sake et du côté du Racing il y a aussi Benjamin Fall, le Français ou encore Paul Martin Armandès ben oui, quand on a les moyennes justement de ses ambitions ça donne ça et moi, franchement je suis vraiment ravi de voir que le Top 14 peut attirer ce genre de joueur et on voit grâce à ce genre de joueur, à ce genre de talent là, on voit énormément de belles choses et on peut considérer maintenant que le Top 14 est certainement le meilleur championnat du monde le meilleur championnat du monde qui a démarré depuis maintenant deux journées nous allons vivre ensemble la troisième dans quelques minutes on va vous remémorer le classement tout de même après deux journées pour voir que Toulon est pour l'instant sixième donc en position de barragiste avec cinq points, un bonus défensif et une licore à Biarritz le Racing à quatre points et douzième mais c'est vrai que tout peut beaucoup évoluer dans ce championnat Mont-Mémoire, Bourgoin et Agenceau Relégable et Toulouse qui recevra demain le Stade Français au Stadium et troisième Stade Français qui est pour l'heure leader aux côtés de l'avion balané le programme justement qu'on y vient de cette troisième journée le programme complet qu'on pourrait suivre sur les antennes de Canal bien évidemment mais aussi de Rugby Plus Agence Biarritz, un sulfureux match pour les Biarrots qui ont vécu une semaine difficile du côté d'Aguilera, La Rochelle reçoit Bourgoin, Clermont-Brieve, Castres-Bayonne, Perpignan-Montpellier et donc le grand classico du Stade Français demain soir sur Canal à partir de 20h30 jour de rugby ce sera bien évidemment avec François Trio à partir de 22h15 on va s'attarder maintenant Fabien sur cette équipe du Rugby Club Clonet qui c'est vrai a fait un début de championnat à l'Église Figue Mianéza avec notamment une défaite ici lors de la première journée face à Bayonne quel visage vont présenter en tous les cas en terme de projet de jeu les Toulonnais parce qu'on a vu que... En fait on ne sait pas trop parce que lors du premier match justement contre les Bayonneux ils ont essayé de produire, de se faire énormément de passes ça ne leur a pas réussi puisqu'ils ont perdu chez eux dans leur entour de Bayonne pour un premier match et à l'inverse ils ont complètement joué un rugby assez restrictif du côté de Biarritz mais qui a été positif puisqu'ils ont gagné 13-3 à Biarritz la semaine dernière donc bon je pense que ça va être certainement un mix des deux ils vont essayer de faire un petit peu de spectacle parce qu'ils sont devant leur public mais peut-être en triant un peu plus les ballons en trouvant un peu plus d'équilibre entre le jeu à la main et le jeu au pied qu'ils n'ont plus le faire contre Bayonneux et ça a quand même permis aux hommes de Philippe Saint-André de s'imposer donc trouver le bon équilibre avec aussi des retours Jovan Nicar, 5 en 2 sélection avec l'Esprit Box il fait son bon retour dans le top 14 Jovan Nicar qui a vécu sa dernière sélection il a été rappelé en jeu d'année face au Pays de Galles c'est l'homme peut-être qu'il manquait à l'équipe de Saint-André pour trouver cet équilibre certainement, c'est l'homme qui incarne malgré le fait qu'il soit sous-africain qui incarne le mieux cet esprit Toulonais c'est un joueur déjà d'un talent énorme mais surtout un joueur qui donne de sa personne on sait qu'à Mayol les spectateurs aiment ce genre de joueur et il s'est très très bien intégré en cet état d'esprit et vraiment c'est le fer de lance pour cette équipe un autre fer de lance qu'on n'attendait pas forcément c'est Fabien Sibret vous allez voir Pierre Mignonnet de retour aujourd'hui sur la feuille de match mais il n'est que remplaçant Fabien Sibret, il est arrivé sur la pointe des pieds de Biarritz la saison dernière en tant que joker il est champion du monde des mois de 21 ans en 2006 au côté des boxistes des Ouedraogo il n'a pas connu la même éclosion, la même ascension mais c'est un joueur qui s'affirme oui c'est ça en fait, je crois qu'il manquait un petit peu de temps les joueurs ont des éclosions un petit peu disparates et il fallait certainement un petit peu de temps il était en train de démontrer tout son talent notamment avec l'an dernier une entrée en demi-finale dont tout le monde se souvient puisqu'il marque un essai et il relance un petit peu la folie dans cette fabuleuse demi-finale qui avait eu lieu à cet été mais contre Clermont et voilà c'est un joueur je pense qu'il va cette année peut-être s'imposer un peu plus et avoir un peu plus de temps de jeu dans l'effectif Toulonais Toulon justement on va découvrir la composition du rugby club Toulonais vous voyez ici le président Mourad Boudje la composition avec des hommes forts évidemment devant Emmanueli mais aussi les deuxièmes lignes Sutach, Esté, Bruno, Carlemann que des stars et une troisième ligne avec des grandes vedettes internationales Georges Mies est replacé sur le flanc puisque Ferrandez Aubé revient l'international argentin Wikinson à l'ouverture derrière Wolff, Lovobalabou, Kefou, Sakéou encore à la montre ce sont des joueurs que vous avez forcément suivis dans le Super 14 ou dans les rencontres internationales Aubin Weber est inquiet pourquoi ? Parce que le Racing se présente ici face à cette équipe Toulonais avec des ambitions très vite on va voir que les Racingmen ont pour l'instant un gros défaut c'est qu'ils ont du mal à trouver les petits points supplémentaires qui font la différence zéro bonus offensif inscrit depuis leur retour dans l'élite il faudra faire la différence peut-être avec un joueur dont on attend beaucoup Fabien on va rapidement en parler il n'est qu'un remplaçant ce soir c'est Juan Martin Armandès mais c'est déjà un événement Oui c'est dur de parler rapidement parce que c'est vraiment un joueur extrêmement talentueux qu'on a connu pendant quelques années un joueur évoluant au stade français et voilà encore un style de joueur que l'on est ravis de reborder un championnat français parce qu'en plus de son efficacité il est vraiment d'une élégance incroyable Une élégance rare la dernière fois c'était en demi-finale de la Curie Cup il a perdu cette demi-finale face au Cittaz dans notre joueur dont on attend beaucoup c'est Lionel Nallé il a joué une heure environ le week-end dernier contre Montpellier mais il retrouve le Capitana peut-être qu'il sera retrouvé les mots justes pour le Racing le Racing voici la composition d'équipe alignée par Pierre Berrizier et Simon Malix les voici les Racingmen qui vont se présenter tout à l'heure au stade Félix-Mayol la composition complète du Racing pour voir que l'équipe a forcément été remaniée parce que on attaque une série de trois rencontres en une semaine on en reparlera il y a eu des changements Nallé est là Chabalé est là Fignol-Bizzienski folle à l'arrière bombo à l'aile il y aura du spectacle il y aura d'abord un gros combat devant le couloir dans un instant au stade Félix-Mayol les joueurs s'engagent dans ce tunnel mythique ce elle est venue tasks galinées 3 2 3 3 5 3 1 C'est très bon ении Merci. Toujours très spécial ce moment pour les Poulonnais, mais aussi pour les racines de toujours de rugby, découvrir le Stade Félix-Mayol, cette ambiance inégalable, inégalée, beaucoup de motivation sur cette belle image. Et l'empêcheur de chaud, renifiant les bas de l'utilisation, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada